Alexandre de Vecchio, l'Autriche c'est pas très loin de la France. Voilà un homme qui remporte assez largement les élections après avoir été ministre des Affaires étrangères et avoir bâti sa campagne sur sa capacité à couper l'immigration, en particulier celle qui venait par les Balkans. Il pourrait faire un accord électoral avec un parti de l'extrême droite, le FPO, qui lui-même est très très haut, puisqu'il a obtenu presque 26%, quasiment autant que les sociodémocrates. Pourquoi est-ce que la droite triomphe en Autriche alors qu'en France elle est en lambeaux ? Je pense que la France est contra-cyclique. Donald Trump a gagné aux États-Unis, Theresa May triomphe quand même plus ou moins en Angleterre sur fond de Brexit et aujourd'hui on a ce phénomène-là en Autriche. Donc je pense qu'on a toujours un décalage de 10 ans quand il y avait Reagan et Thatcher au pouvoir, on avait François Mitterrand, aujourd'hui on a Emmanuel Macron. Ce qui est intéressant de voir c'est que le futur chancelier autrichien a gagné face à une coalition gauche-droite, finalement face à une politique libérale européenne assez proche de ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui. Donc je pense qu'Emmanuel Macron dans le futur libérera effectivement un espace pour une droite protectionniste, régulatrice, assez dur sur les questions d'immigration, ça paraît aujourd'hui logique et d'une certaine manière peut-être que l'Autriche est un laboratoire pour la droite française de demain.